Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne d'Emily Pink Beauty. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un autre décor, on se retrouve dans ma pièce de prothésie angulaire. Donc si tu es curieux ou curieuse de regarder un petit peu comment elle est, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je partage les poses d'ongles que je fais et plein d'autres choses, un autre contenu différent. Je suis aussi esthéticienne, donc je peux t'apporter des petits conseils. Donc surtout n'hésite pas à venir me poser des questions si tu en as sur ma page Insta que je te mets juste ici. Donc aujourd'hui je vais te montrer tous les accessoires pour les ongles que j'adore sur AliExpress. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder la suite, c'est parti ! Donc AliExpress, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un site, je ne dirais pas forcément chinois, parce que maintenant il y a vraiment plein de revendeurs qui ne vont pas forcément être chinois. Il y a des revendeurs russes, espagnols, enfin il y a vraiment plein plein de choses et je ne peux pas forcément dire que ça vient totalement de Chine. Il faut regarder la provenance et aussi il faut regarder où le produit a été fabriqué. Mais AliExpress, moi je sais que j'adore surtout pour les accessoires d'ongles car ils sont vraiment vraiment beaucoup moins chers et je trouve pour la plupart de bonnes voire de meilleures qualités que ce que je pourrais trouver en grossiste esthétique et ça va être surtout pour les pinceaux, pour les gels. C'est vrai que de toute façon j'essaie de tester plein 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 de produits et plein de marques différentes pour voir ce que je préfère tout simplement. Donc le premier produit que je vais vous montrer tout de suite, c'est des gels de construction et ce sont des builder gel de la marque Beauty Luxe. Donc Beauty Luxe, c'est une marque qui est franchement super top. J'ai testé pas mal de leurs produits. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ils ont un store officiel sur AliExpress mais une page aussi française si vous ne voulez pas forcément commander sur AliExpress. Mais là aujourd'hui je vais vous montrer trois gels. Je vais commencer par le premier que j'utilise le plus souvent. C'est le 001 Clear. Et donc au niveau de la texture, c'est des builder gel. Donc déjà il faut mettre absolument une base avant de mettre ce gel. Mais c'est des gels qui vont avoir une texture assez épaisse mais qui vont être auto-égalisants. Alors franchement le premier, vous n'allez pas forcément voir mais il est clear donc totalement transparent. Et franchement il est super top. Enfin surtout pour le prix. J'avais pu les avoir pendant une promotion. Faites attention aussi, renseignez-vous bien parce que Beauty Luxe fait souvent des promotions. Donc ce gel, au lieu de l'avoir dans les 10-11 euros, je l'ai eu à 3 euros à peu près. Et sachant que c'est un gel de très très bonne qualité. Ensuite en notre gel, j'ai le builder gel numéro 12. Alors au niveau du packaging, ils sont super beaux. Ça fait super qualitatif. Franchement ils sont pas mal lourds. Et le builder gel, alors je trouve que celui-là il est un petit peu plus liquide. Alors il est pas... Moi je dirais qu'il est quand même... Il est pas totalement cover. Par contre, je le trouve beaucoup plus liquide. Dès que je le penche, il coule de suite. Donc ça peut être pas mal pour les personnes qui ont l'habitude de travailler les gels. Mais franchement, il est vraiment trop trop bien. Ensuite, en notre gel, c'est le builder gel numéro 005. Alors celui-là, je l'ai pas encore testé si je me trompe pas. Mais la couleur est vraiment trop fun. Je pense que pour un baby boomer, pour l'été, ça va être un rose super intense et trop joli. Et au niveau de la texture, il est assez liquide aussi. Comme l'autre rose, il coule quand même pas mal. On pourrait se dire des fois qu'une qualité aliexpress, c'est nul. Mais Biotilux, si je me trompe pas, c'est des produits qui sont aux normes européennes. Faites attention aussi quand vous prenez des produits que ça soit bien aux normes. Surtout pour vos clientes, c'est très très important. Et donc là franchement, je suis en plein test de ces gels. Donc au niveau de la texture, je recherche en ce moment plus une texture assez épaisse et auto-égalisante. Mais pour les personnes qui aiment les textures moyennes et qui vont être un petit peu auto-égalisantes, ces gels sont vraiment pas mal. Ensuite, on reste toujours dans les gels, mais cette fois-ci dans les gels pailletés. Les gels vraiment qui vont être top pour les fêtes. Franchement, j'adore. Là, je vais vous parler du gel Beauty Luxe et c'est un Eye Art Gel Dazzling et c'est le 005. Donc le flacon se présente comme ça. Et ce que j'aime trop avec ces gels, c'est qu'ils sont ultra pailletés. Ils ressemblent pas mal à des gels pailletés de chez Ongle 24. Je ne me rappelle plus du nom. Si je m'en rappelle, je vous le mettrai ici. Mais en tout cas, franchement, il est trop joli. En plus, niveau qualité, franchement top. Et celui-là, je le mets vraiment souvent. Il est vraiment magnifique. En fait, ça va être un rose avec plein, plein, plein de paillettes comme ça. Et franchement, il est vraiment très joli. Au niveau de la qualité, il est vraiment top. Je n'ai rien à redire. À avoir à tester en comparaison avec ceux d'Ongle 24, mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment similaires. Ensuite, on arrive sur d'autres gels qui vont être d'une autre marque. Et la marque, elle s'appelle Rosaline. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est une marque qui a l'air très prometteuse aussi, un peu comme Beauty Lux. C'est des produits que j'aime beaucoup. Et là, on va parler de deux produits. Donc, c'est le Rosaline Shiny Rainbow Gel. Donc, ils font 5 ml. J'ai oublié de vous parler des formats. Le format du Nyart Gel Dazzling, il fait 10 grammes. Donc, franchement, pour des paillettes, c'est suffisant. Et ensuite, pour ceux que je vais vous présenter, c'est 5 ml. Donc, ils sont pas mal aussi. J'aime beaucoup. Alors, le Shiny Rainbow, il est dans les tons un petit peu gris, bleu et vert. Mais principalement, les paillettes sont grises. Et franchement, regardez-moi ça. C'est tellement beau. Franchement, elles sont vraiment trop, trop, trop belles. J'adore. Ah oui, j'en profite pour vous montrer aussi. J'ai refait mes ongles et j'ai fait une forme en amande avec un effet sucre et du Baby Boomer. Je vous ai posté ma pause sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous fais une petite démonstration. Franchement, je suis trop fan. Le Baby Boomer, c'est vraiment intemporel. Donc, en deuxième gel, ça va être le Rosaline Shiny Rainbow Gel. Pareil, il fait 5 ml. Et celui-là, c'est mon préféré des deux. Lui, il va être doré. Il est vraiment magnifique. Donc, moi, pour pas que ça bave partout, je fais un petit trou. Donc, j'espère que vous allez bien voir les paillettes. Mais franchement, elles sont aussi canons. Donc, en prochain produit, on arrive sur un produit qui est vraiment indispensable. Je m'en sers vraiment tout le temps depuis que je l'ai. C'est une boîte à embouts. Donc, elle se présente comme ça. Elle est assez grande quand même. Elle fait la taille de ma main. Je n'ai pas non plus des mains très, très grandes. Mais ce que j'aime trop avec cette boîte, c'est qu'elle regroupe vraiment tous mes embouts. Et j'en ai pas mal. Parce qu'il en faut pas mal des embouts aussi. Selon si je fais une manicurus, une dépose, une dépose en acrygel, etc. Et franchement, la boîte, elle est comme ça. Donc, franchement, elle est vraiment, vraiment très, très bien. Je peux mettre beaucoup d'embouts dedans. Elle est très, très pratique. Et au niveau de sa forme aussi, elle se glisse très facilement dans un tiroir. Donc, je l'aime beaucoup. Ensuite, en notre produit de chez AliExpress, j'ai pris une autre boîte. Alors, celle-là, par contre, elle a un petit peu vécu. Je l'ai cassée. Mais elle était pas mal quand même pour disposer. Ça, ça va être plus sympa pour disposer vos outils sur la table. Je ne vous conseille pas de prendre cette boîte pour la transporter parce que les embouts ne tiennent pas dans les petits trous. Mais à poser sur une table, c'est joli et c'est très pratique. Mais j'ai quand même une préférence avec la boîte que je vous ai montrée juste avant. Ensuite, sur AliExpress, j'ai pris pas mal d'embouts. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous les montrer car j'en ai tellement pris et j'ai pris des embouts d'autres marques. Je ne saurais plus différencier lesquels sont d'AliExpress, lesquels sont de Fresnay Shop. Mais en tout cas, les embouts d'AliExpress aussi sont pas mal. Si vous êtes curieux ou curieuse, n'hésitez pas à me dire quels embouts vous aimeriez tester ou découvrir parce que j'en ai pas mal testé et franchement, je peux vous en recommander beaucoup donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en prochain produit, on va parler justement d'une brosse mais d'une brosse pour nettoyer les embouts car oui, quand vous utilisez des embouts, vous allez avoir comme celui-là par exemple, vous allez avoir un amas de poussière dedans et souvent, il est très difficile à faire partir. Alors moi, ce que je fais pour faire partir cet amas de poussière, c'est que je vais utiliser ce type de brosse. Alors je ne me rappelle plus en quoi sont faits les poils mais c'est vraiment très 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 dur et ça va permettre vraiment d'aller désincruster les petites poussières dans la brosse. Donc franchement, elle est pas mal parce qu'elle est petite. J'en ai pas testé d'autres pour l'instant mais après, les picots s'abîment facilement mais je pense que les picots c'est à peu près la même chose dans tous ces types de brosses et qu'à force d'être utilisé, il s'abîme. Mais enfin ! Ensuite, prochain produit et là, on est sur un appareil que j'avais acheté sur AliExpress. Alors là, c'est un produit que vous pouvez aussi retrouver sur Amazon mais AliExpress, il est encore moins cher et c'est un produit que j'adore pour faire la pose américaine. Franchement, je ne peux plus m'en passer. C'est ce type de lampe. Alors, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est ? En fait, ça va être une lampe à clapper. Vous allez la mettre sur le rebord de votre table de manucure ou autre et ensuite, vous allez brancher votre lumière et tout simplement, vous allez avoir la lampe qui va projeter la lumière la même qu'une lampe classique pour faire du gel ou des UV et franchement, avec ce type de lampe, c'est vraiment trop trop bien car c'est beaucoup plus pratique pour faire la pose américaine. Si vous ne savez pas comment faire la pose américaine, je vous ai fait un petit tuto. N'hésitez pas à aller la voir là ou là mais en tout cas, franchement, elle est vraiment trop trop bien cette lampe. Dès qu'elle me lâche, je la reprends, c'est sûr. Ensuite, on continue dans les lampes et là, c'est quelque chose que je viens de découvrir qui est vraiment trop 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 bien. Cette lampe, c'est que quand vous ouvrez, vous avez un petit silicone comme ça qui va permettre que quand vous mettez votre petit fimo, vous allez mettre la petite lampe en silicone qui va poser, appuyer sur le petit fruit fimo ou la petite fleur et vous allez tout simplement allumer votre lampe qui va faire UV et ça va catalyser votre petit fimo parfaitement droit et parfaitement sur l'ongle et ça franchement, c'est vraiment un outil qui est super pratique et je ne l'ai trouvé que sur AliExpress. Ensuite, en prochain produit, j'ai voulu tester des capsules américaines parce que si vous me connaissez, moi, je travaille principalement pour l'instant avec les capsules américaines. Je suis totalement conquise. Si vous n'êtes pas prothésiste angulaire, n'hésitez pas à regarder ma vidéo mais faites attention, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi avec les ongles. Prothésiste angulaire est un métier si vous ne le faites pas correctement, vous pouvez avoir des petites infiltrations d'eau qui peut créer des mycoses, des champignons. Faites très attention avec l'onglerie, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est vrai que je voulais faire une petite parenthèse, surtout aussi avec les ponceuses car on peut se faire vraiment très très mal et on peut se faire des trous dans l'ongle. Mes vidéos conseils sont là pour vous apporter plein de choses, plein de connaissances mais faites très très attention car on peut se faire très mal aussi. Donc, petite parenthèse refermée, on va pouvoir continuer sur les produits et donc ce que j'ai acheté c'est des capsules américaines en forme amande. C'est celle que j'avais utilisée sur ma précédente pause. Là, c'est un remplissage que j'ai avec du gel mais la base est en capsules américaines et franchement, j'adore. Elles sont très très bien au niveau de la forme. La forme est très très jolie. Par contre, elles ont quand même des points négatifs. Je vais vous montrer un petit peu de plus près comment elles se présentent. La forme barine est très très sympa. Elles sont vraiment très très jolies. Mais ce que je peux dire en points plus négatifs sur ces capsules américaines, c'est que déjà, je les trouve très très souples et ensuite, je trouve que le bord n'est pas assez incurvé et du coup, quand je mets ma préparation de gel, je trouve que ça dépasse un petit peu plus et c'est moins pratique. Donc, je les aime au niveau de la forme mais sinon, au niveau de la solidité, je les trouve quand même beaucoup plus fragiles que celles que j'utilise habituellement. Et maintenant, on arrive sur d'autres capsules mais pas les mêmes que je vous ai montrées juste avant. C'est d'autres types de capsules et on arrive sur des pop-its. Alors, la méthode pop-it est une technique vraiment différente. Là, je vous ai montré plusieurs choses. Il existe le chablon, il existe les pop-its, il y a vraiment plein plein de techniques qui existent dans les ongles. C'est ça qui est super fun et je suis en train de découvrir pour voir si elle me correspond et si je pourrais les proposer pour ma clientèle. Et donc, j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris pas mal, je suis en train d'expérimenter. Je vous ai fait d'abord une pose que vous avez beaucoup, beaucoup aimé qui est sur mon compte Insta. Je vous mets la pose juste ici mais en tout cas, vous aviez pas mal aimé et donc, j'ai pris des pop-its qui vont être en amandes russes et franchement, je trouve que les pop-its sont de très, très, très bonne qualité. J'en avais acheté d'une autre marque que j'avais acheté en grossiste et je trouve même que celles-là sont de meilleure qualité donc, elles se présentent comme ça. Alors, c'est une technique qui est assez compliquée aussi. C'est vrai que quand on voit cette technique, on se dit ouais, c'est super simple et tout ça mais c'est assez compliqué mais franchement, c'est super fun et super sympa et on met beaucoup moins de temps pour faire une amande russe aux pop-its qu'avec un chablon et pour l'instant, je suis en train d'expérimenter donc ça se présente comme ça. Alors, très incurvé, c'est vraiment en amande russe. Ensuite, une autre capsule que j'ai commandée mais que je n'ai pas encore testée mais qui ont l'air vraiment pas mal, ce sont les coppers plastique forme et ce sont des capsules pop-its mais qui vont être différentes. Alors là, par contre, il y en a beaucoup moins et c'est une forme qui va être un peu plus en amande. Alors ça, je ne peux pas encore vous faire un retour parce que je ne les ai pas testées. Dites-moi, si vous voulez, que je vous fasse une vidéo pop-its, n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais elles se présentent comme ça. Alors pareil, dans un boîtier, franchement, elles sont pas mal et au niveau de la forme, on est sur une amande comme ça mais qui est beaucoup plus naturelle que celle que je vous ai montrée précédemment. C'est une amande, je ne sais pas si vous allez bien voir, qui est beaucoup, beaucoup plus naturelle. Et ensuite, celles-là, je les ai reçues vraiment il n'y a pas longtemps. Elles se présentent comme ça et ça c'est pareil, j'ai hâte, hâte de les tester. Vous avez des pop-its qui vont recouvrir tout l'ongle avec le gel pour créer un apex et là, en fait, vous n'allez pas pouvoir créer l'apex avec ce type de pop-it. Là, c'est juste pour faire un rallongement et au lieu d'utiliser en fait cette technique en chablon, vous allez utiliser du chablon mais en pop-it. Alors, j'espère que je me suis bien exprimée mais ça, c'est une technique que j'ai trop trop envie d'essayer aussi. Ensuite, sur AliExpress, j'ai pris un accessoire qui est juste indispensable. Je l'ai testé pareil il n'y a pas longtemps. Avec cet accessoire, ce qui est top, c'est que vous n'allez pas perdre trop de paillettes et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment précis et vous n'allez pas en mettre partout. Ensuite, ce que j'ai pris sur AliExpress, c'est les stamping bandes prétis. J'adore faire du stamping. C'est vrai que ce n'était pas trop à la mode. Ça revient un petit peu mais moi, je suis totalement fan. Ça permet de faire des night art très très propres et assez rapidement et j'en ai pris trois. Alors, le troisième, franchement, j'ai la flemme de le chercher. Je ne sais plus où il est. Il doit être rangé au fond de mon tiroir. J'en ai pris, donc il y a trois formes. Il y a le gros, le petit, il y avait un moyen et franchement, ce que j'aime trop avec ces produits stamping, c'est qu'ils collent super bien. Alors moi, j'étais à un moment donné en recherche de stamping qui collent bien parce que vous avez des stamping en silicone où vous avez des marques comme la marque, si je ne me trompe pas, c'est Corresse ou qui fait un peu des alternatives mais ils ne sont pas top. J'avais essayé, je n'avais pas du tout aimé mais franchement, eux, je les ai adorés. Ils stampent super bien. Si vous voulez une vidéo pareille sur les stamping, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai fait les erreurs de débutante en stamping où j'ai mis de l'acétone sur le stamping qui fait qu'il n'adhérait plus et il ne collait plus. Donc faites surtout attention comment vous nettoyez vos stamping. Je pourrais vous faire une petite vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Donc tout d'abord, je voulais vous parler d'une pince cuticule qui est la pince dont je me sers vraiment tout le temps qui est la pince Born Pretty que j'adore qui est vraiment trop trop bien. J'en avais une Mavala avant et franchement, celle-là, elle est vraiment très très bien et aussi bien que la Mavala. Faites très attention aussi, ça ce sont des produits coupants, voire très coupants. Vous pouvez saigner la personne à qui vous le faites ou même vous faire saigner. Faites attention avec ce type d'accessoires mais en tout cas, c'est une pince qui est vraiment top top top. Je l'adore. Donc elle se présente comme ça. Pour finir maintenant, j'ai pas mal de pinceaux AliExpress à vous montrer et franchement, pour l'instant, je suis totalement satisfaite de ces pinceaux. Là, j'en ai deux et franchement déjà, ils sont très jolis. Vous pouvez voir des sortes de petites billes bleues et roses. Et donc là, c'est de la marque Nicole Diary et j'ai un petit qui va se présenter comme ça qui est vraiment tout tout petit et très précis pour le détail ou pour les cuticules. Je m'en rappelle plus du millimètre mais vraiment trop 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 bien. Et ensuite, j'ai son frère mais pour le coup qui est un peu plus grand au niveau de la pointe mais toujours aussi fine. Franchement, ils sont très 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 fins et très précis. Ensuite, au prochain pinceau, là on arrive pareil. Enfin franchement, regardez-moi ces pinceaux comment ils sont magnifiques. Ils sont vraiment superbes. Là, la marque, je ne m'en rappelle plus. De toute façon, n'hésitez pas à regarder tous les liens en barre d'informations. Là, je vous les mettrai tous. Il n'y a pas d'excuse pour pouvoir les retrouver. Et donc là, c'est un pinceau gel et pareil, super joli. Très bien biseauté. Ni trop grand, ni trop petit. Vraiment parfait. Ah, j'avais oublié de vous montrer un autre pinceau de la première catégorie. Donc toujours des Nicole Diarré. Donc pareil, même packaging. Et lui, pour le coup, il est encore plus petit. C'est le plus petit des trois. Il est vraiment trop tout petit et parfait pour les petits détails. Ensuite, j'en ai pris des comme ça. Alors pareil, je ne me rappelle plus des marques. n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos. Mais alors déjà, eux, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils sont super grands en taille. Regardez-moi cette taille par rapport à ceux que je vous ai présentés précédemment. Franchement, les noirs sont beaucoup plus grands. Et pareil, le détail est juste magnifique. Enfin franchement, c'est vraiment trop trop beau. J'adore. Et pareil, c'est deux pinceaux gel. Je voulais vraiment tester plusieurs pinceaux gel. Il y a celui-là et ensuite, il y a celui-là qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus précis. Pour finir, il me reste deux pinceaux à vous présenter et ces deux pinceaux, ils vont être comme ça. Alors le packaging est juste somptueux. Je trouve qu'en plus, ça ne fait pas kitsch. Ça fait vraiment très très joli. Donc il y en a un rose et un noir, comme ça avec le détail ici qui est juste trop trop canon. Et en fait, là, ça va être des pinceaux qui vont être plus pour le night art aussi. Donc le noir, vous avez un pinceau beaucoup plus long que ce que je vous ai présenté précédemment. Et en plus, ce qui est top avec ce pinceau, c'est qu'il est double. De l'autre côté, vous avez une pointe comme ça qui est très très longue et très fine. Et le pinceau rose, vous avez pareil une pointe longue et fine et un embout un peu moyen. J'ai terminé de vous montrer tous mes indispensables en produits et accessoires Aliexpress. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos préférés sur Aliexpress, qu'est-ce que vous aimez utiliser et si vous connaissez les produits que je vous ai montrés. N'hésitez pas aussi à aller liker ma vidéo, ça me fera grandement plaisir et ça me motive beaucoup pour continuer. Et si cette vidéo vous a plu et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là, et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bye bye !